Il avait baissé de près de 8% en janvier, dans un contexte d'amélioration globale de ces derniers mois. Mais le nombre de morts a fait une poussée de 5,9% au mois de février, selon les chiffres de la sécurité routière publiés ce vendredi. Le mois dernier, 217 personnes ont en effet tué en France métropolitaine, soit 12 de plus qu'en février 2017. Après trois années consécutives de hausse de la mortalité entre 2014 et 2016, et une légère baisse en 2017, 1,2%, le gouvernement a annoncé en janvier l'abaissement de 90 km par heure à 80 km par heure de la vitesse maximale autorisée sur 400 000 km de route secondaire à partir du 1er juillet. Cette mesure suscite une forte contestation d'associations d'automobilistes, de motards et d'élus. Dans la Sarthe, comme dans le reste du pays, les chiffres de la mortalité routière ne sont pas bons. On ne peut pas s'y résoudre, a tweeté le premier ministre Édouard Philippe, qui effectuait ce vendredi un déplacement au Mans sur ce thème. Le premier ministre a par ailleurs assuré que le plan pour la sécurité routière du gouvernement n'était pas un combat contre les Français ou les automobilistes, mais bien une mobilisation générale contre la mortalité sur les routes. Cette limitation, c'est un peu agaçant, mais le trajet moyen, c'est 40 km, à t'illégalement argumenté. Et d'insister ? 40 km en passant de 90 à 80, c'est deux minutes de perdues.C'est pas rien. Mais la question c'est, est-ce que grâce à ça, on évite 300 à 400 morts par an, peut être 5000 blessés graves ? Fermez les guillemets, a enfin lancé le chef du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !